Patrick ! Bon, je suis sûre que la plupart d'entre vous n'ont pas la référence, mais si vous êtes vieux comme moi, eh bien, vous savez que je fais référence à Patrick Bruel. Alors, ce n'est pas Patrick Bruel que j'interview aujourd'hui dans cet épisode, mais un autre Patrick tout aussi prestigieux. En l'occurrence, il s'agit de The Coach, Patrick Muratoglou, The Coach, et la personne qui a fait réémerger Serena Williams. Accrochez-vous, parce que c'est parti pour un épisode du tonnerre. Mais avant ça, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Lénio. Au-delà d'être votre hôte ici sur cette chaîne YouTube, je suis également à la tête de la marque de joaillerie Gémyo, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Et puis, au-delà de ça, je suis passionnée par le monde du business, de l'entrepreneuriat et du développement personnel. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai lancé un podcast qui s'appelle le podcast de Pauline Lénio et cette chaîne YouTube pour vous aider tout simplement à devenir avec moi la meilleure version de vous-même. Donc, si ces contenus vous plaisent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner tout simplement parce que toutes les semaines, vous aurez le plaisir de rencontrer avec moi un nouvel invité absolument remarquable. Et c'est vraiment le cas aujourd'hui avec Patrick Muratoglou. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je le résume en quelques mots. Comme le dit d'ailleurs sa bio Instagram. Déjà, papa de cinq enfants. Coach de Serena Williams, celui qui l'a fait revenir alors qu'elle était un peu au fond du trou, il faut le dire, à des classements mondiaux. Fondateur de la Muratoglou Tennis Académie qui est tout simplement l'une des plus grandes académies de formation de tennis au monde et qui crée parmi les plus grands champions qui aident des jeunes à devenir parmi les meilleurs classements mondiaux dans le domaine du tennis. Et enfin, Dixit, c'est propre mot, le coach qui aide les gens à atteindre leurs rêves. Tout un programme. Je ne vais pas vous refaire tout l'épisode en entier, ça va durer une heure et je vous invite plutôt à l'écouter. Par contre, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, vraiment à l'écouter jusqu'au bout parce que je vous assure qu'il y a des pépites de A à Z de cet épisode et moi-même, j'ai été suspendue à ses lèvres vraiment du début jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira. S'il vous a été utile, n'hésitez pas à le partager. Mais sinon, je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Patrick Muratoglou. Salut Patrick ! Salut Pauline ! Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Je suis trop contente. J'ai tellement de questions à te poser. Patrick, écoute, j'ai énormément étudié ton parcours. Alors, je me suis dit, mais par où est-ce que je vais commencer ? Et au final, il y a une phrase qui m'a un peu interpellée dans ton livre, Le Coach, où tu expliquais que quand tu étais ado, tu étais finalement un rebelle. Et tu fréquentais même peut-être des dealers, etc. et que même, si je ne me trompe pas, tu dis que tu étais parti pour être un loser. Comme aujourd'hui, on en est assez loin, j'aurais aimé commencer par cette période qui est peut-être une période un petit peu plus sombre au final de ta vie et comprendre le contexte dans lequel tu as grandi et pourquoi est-ce que tu considères que quand tu étais jeune, tu étais un loser ? Tu m'attaques dans le dur tout de suite. Très bien. Allons-y. C'est mon truc. Ok, parfait. Parfait, parfait. Écoute, je suis plutôt content de parler de ça parce que ça peut peut-être servir aux gens. Donc, je suis ravi d'en parler. Je n'ai aucun mauvais sentiment à cette idée de parler de mon passé et des moments difficiles que j'ai vécu. En fait, je suis obligé de remonter un petit peu plus tôt que mon adolescence pour comprendre pourquoi l'adolescence s'est mal passée pour moi. En fait, j'étais un enfant et c'est pour ça que je dis que j'étais parti pour vraiment être un loser dans la vie. J'étais un enfant vraiment à problème. Je pense que je cumulais vraiment toutes les difficultés qu'un enfant peut avoir. Enfin, toutes. Il y a probablement des choses bien pires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'étais d'une timidité maladive, vraiment complètement incapable de parler aux gens et d'ailleurs, dans une panique permanente à l'idée que les gens allaient même... J'allais croiser leur regard et que potentiellement, ils allaient me poser une question ce qui me tétanisait à cette idée. J'étais un enfant qui était extrêmement angoissé. J'ai pris conscience très jeune que la vie allait avoir une fin et donc on allait tous mourir. Et c'est une idée qui m'a fait très, très peur quand j'étais jeune et qui m'a plus tétanisé qu'autre chose. Donc, je faisais des crises d'angoisse toutes les nuits et je dormais très peu parce que je ne pouvais pas dormir. Je faisais des crises d'angoisse. Ma mère a passé mon enfance à mon chevet à ne pas savoir quoi faire parce que c'était impressionnant et elle n'avait pas de solution. J'étais dernier de la classe. Pourtant, j'essayais. Ce n'est pas que je n'essayais pas, j'essayais vraiment. Mais je ne comprendais pas ce qu'on me demandait à l'école. Je n'arrivais pas à retenir les choses. Je ne trouvais aucun intérêt. Et comme je n'étais pas intéressé, je n'arrivais pas à apprendre. Bon, donc, c'était quand même pas très bien parti pour moi. En plus, j'avais une estime de moi qui était très, très basse. Donc, ce qui expliquait d'ailleurs ma timidité en partie. Bon, voilà le cadre de mon enfance. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a sauvé. Ça s'appelle le tennis. Et pourquoi ça m'a sauvé ? Parce que mes parents sont, comme beaucoup de gens à l'époque, allaient au club de tennis le week-end puisque c'était la grande époque du tennis, les années 70-80. Et je suis tombé amoureux tout de suite. Je suis tombé amoureux de la raquette, de la balle et de ce qu'on pouvait faire avec ça. Et rapidement, c'est le seul endroit où je me suis senti bien. Parce que c'est un endroit où je me sentais bon à quelque chose. Et c'est le seul endroit où je me sentais confiant. Et donc, ça a pris une place extrêmement importante pour moi. C'était l'endroit où je voulais être tout le temps. Parce que c'est le seul endroit où j'étais bien. Et j'ai commencé à jouer de plus en plus et à jouer plutôt bien. Parce que j'étais rapidement repéré par la Ligue, la Fédération. Et j'étais dans les meilleurs Français. Et c'est devenu mon rêve de devenir un joueur de tennis. Et mon seul rêve, parce que je n'en avais pas d'autre pour les raisons que tu peux imaginer. Mais ce que je n'ai pas dit, c'est que j'étais aussi tout le temps malade. Parce que cette angoisse permanente que je vivais avait des conséquences sur mon corps. Oui, forcément. Voilà, exactement. Comme tout est lié, évidemment. J'étais tout le temps malade. Et ça, dis-moi, Patrick, tu avais quel âge à l'époque ? C'était quoi ? Tu avais 6 ans, 7 ans ? Ou c'était plus tard ? Non, non, non. Ça a commencé très tôt. 6, 7 ans. Et puis, ça a continué pendant extrêmement longtemps. Puisque, quand j'étais adolescent, tant que je jouais au tennis, c'était pareil. Et puis, il y a eu cette cassure. Ce fameux moment où j'ai demandé à mes parents d'en faire mon métier. Puisque c'était mon rêve et mon seul centre d'intérêt, vraiment, en fait. Et je donnais tout pour ça. Et ça s'est arrêté ce jour-là. Parce que mes parents considéraient que ce n'était pas sérieux de vouloir faire une carrière de joueur professionnel de tennis. parce que c'était beaucoup trop risqué. Bon, plein de raisons qui, objectivement, pouvaient faire sens. Ce n'est pas... Simplement, pour moi, ça a été un effondrement absolu. C'est-à-dire que ça a été l'effondrement du rêve de ma vie. Ça a été projeté dans un univers extrêmement effrayant. Parce que j'allais devoir rentrer dans une vie qui ne me plaisait pas, dans laquelle j'étais très mal à l'aise. Et c'était à l'époque de l'adolescence. Donc, c'était en plus le pire moment. Et donc, j'en arrive, évidemment, comme tu l'attends, à la fameuse période d'adolescence qui n'est que la conséquence de tout ça. Et donc, comme j'étais très mal à l'aise, pas bien, j'en ai voulu à mes parents terriblement. Ce qui était d'ailleurs une grosse erreur, mais qui était compréhensible. J'en parlerai après. Du coup, j'ai vécu une adolescence un peu compliquée. sachant que, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on me dit très souvent tu te rends compte de tout ce que tu as fait, c'est incroyable. Et en fait, bon, d'abord, je ne suis pas du style à me regarder ce que j'ai fait et à me regarder le nombril. Et je dis toujours, ce n'est pas incroyable ce que j'ai fait parce qu'en fait, quand on a 25 ans, 26 ans, qu'on a toute la vie devant soi, qu'on a une motivation démente, pour des raisons que je pourrais expliquer aussi et qu'on a confiance en soi, ce que j'avais su développer, ça m'a pris 10 ans, mais je l'ai fait. Le monde nous appartient, donc que j'ai fait plein de choses, quelque part, je pense que tous les gens qui sont dans cette configuration-là sont en mesure de faire plein de choses. Par contre, ce dont je suis fier, c'est comment j'ai transformé ce gamin qui n'avait aucune chance dans la vie en un adulte qui a eu toutes ses possibilités. C'est ça, le vrai trajet, il est là, il est entre l'enfant perdu qui est incapable de se connecter aux gens et qui se transforme en un adulte qui finalement, chez qui tout est possible. Mais alors, explique-moi, tu me tends trop de perche là, qu'est-ce qui a été ton déclic ? Parce qu'on a l'impression quand tu nous dépeins ce tableau, sincèrement que c'est un tableau qui est quand même assez sombre, assez noir, et on se dit, et je peux me mettre à la place aussi de tous les parents qui nous écoutent, qui ont peut-être des enfants qui sont dans cette situation, qu'est-ce qui fait que l'enfant justement, il passe de cette période à une période où il reprend confiance en lui, où il va avoir un rêve, où il va avoir de l'ambition et il a une carrière aussi fulgurante que la tienne ? Il y a évidemment, ça c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, ça c'est sûr. La première chose, c'est qu'en fait, on est tous le fruit de toutes les expériences qu'on vit dans notre vie. Et il est essentiel dans la construction des gens qu'ils aient des expériences positives, des victoires. En fait, quand j'ai 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, toutes les portes sont fermées. Quand on ne sait pas communiquer avec les gens, on vit des expériences traumatisantes tous les jours. c'était mon quotidien. Donc, je n'avais aucune chance de m'en sortir. La seule manière de m'en sortir, c'était de trouver un moyen de vivre des expériences qui allaient me donner confiance et donc des expériences, des victoires en fait. Ça me permet de faire le parallèle avec le sport. Je suis devenu un spécialiste pour redonner confiance aux gens dans le sport parce que moi, le trajet, je l'ai fait. Je ne l'ai pas fait dans le sport, je l'ai fait dans la vie. Mais moi, j'adore, c'est ce que j'aime le plus, travailler avec des joueurs qui sont en grosse difficulté, qui n'ont plus aucune confiance, etc. parce que j'adore reconstruire ça pièce par pièce, jour après jour. Et à chaque fois, je leur dis, on va gagner un match tous les jours maintenant. Et le match, ce n'est pas forcément un match de tennis. On va obtenir une victoire chaque jour. Et c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai obtenu des petites victoires tous les jours. Alors, j'ai peut-être eu de l'instinct, j'ai compris que c'était essentiel pour moi dans ma construction de gagner. Et j'ai gagné des toutes petites choses tous les jours qui m'ont permis progressivement de construire cette confiance. Et j'ai pris des risques, alors des risques mesurés parce qu'il fallait que je gagne. Quand on prend des risques, il ne faut pas perdre parce que sinon, c'est pire que tout. Donc, il faut prendre des risques mesurés. C'est ce que je fais avec mes joueurs d'ailleurs. Je prends toujours des risques mesurés. Et j'ai saisi des opportunités. Ça, c'est une idée qui est vraiment très importante parce qu'en fait, dans la vie, on a tous un millier d'opportunités. On en a tous les jours. Et les trois quarts des gens ne les saisissent pas parce qu'elles font un peu peur. et la confiance, parce que c'est toujours pareil, c'est un cercle vicieux ou un cercle vertueux. La confiance est nécessaire pour saisir les opportunités, mais c'est le fait de saisir les opportunités qui va donner la confiance. À un moment, il faut commencer. Et en fait, j'ai eu le mérite, si j'ai un mérite, c'est d'avoir commencé. Je me souviens, même à 17 ans, je me vois dire à ma mère cette timidité, elle me handicap tellement. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie. Sinon, ma vie va être un désastre. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je n'en avais aucune idée. Elle m'a dit, si tu veux, va voir un psychanalyste. Je lui ai dit, ok, je ne sais pas ce que c'est, mais s'il faut que j'y aille, j'y vais. Et j'y suis allé. Et pour te dire à quel point c'était un effort pour moi, et c'est pour ça que je suis fier, c'est ces choses-là dont je suis fier, parce que je sais à quel point ça m'a coûté et ça a été dur. J'ai fait la première année chez le psychanalyste où je suis venu toutes les semaines. J'étais assis en face de lui et je n'ai pas pu dire un mot pendant un an. Et je m'y assis toutes les semaines pour dire à quel point le mal était profond. Mais j'ai eu quand même le courage de le faire. Et j'ai passé toutes ces défaites, parce que toutes les semaines j'avais une défaite pour le coup, mais j'ai fini par gagner. Et ça, c'est une idée qui est vachement intéressante aussi parce qu'en France, la défaite, c'est catastrophique. Le mec qui dépose le bilan, c'est la fin du monde. On regarde les défaites de façon très négative et les gens, du coup, les vivent de façon très négative alors qu'en fait, on s'en fout complètement parce que si à la fin, on gagne toutes les défaites qu'on a accumulées, si elles ne nous touchent pas, elles ne nous atteignent pas. C'est-à-dire qu'elles n'atteignent pas notre confiance, ce qui est absolument essentiel. Parce que pour continuer le combat, il ne faut pas atteindre trop notre confiance. Or, si on voit la défaite comme un drame absolu, la confiance, elle en prend un coup. Alors, la défaite, elle est géniale si elle ne fait pas trop mal. Et elle est géniale parce qu'elle est tellement riche en enseignements à condition d'accepter d'écouter ce qu'elle nous raconte. Et pour pouvoir écouter ce que la défaite nous raconte, c'est sûr pareil, il faut avoir l'estime de soi suffisante. Sinon, on va trouver des excuses pour surtout pas voir la réalité de ce que les défaites nous racontent. Donc, c'est pour ça que je dis au cœur de tout, de tout, il y a la confiance en soi. Sans la confiance en soi, on ne va pas écouter ce que nous disent les défaites. On ne va pas oser prendre des opportunités. on va avoir beaucoup de difficultés à avancer dans la vie et la confiance, c'est un trésor, mais c'est un trésor qui se construit. Ce n'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Je dis ensemble avec son coach dans le sport, mais qu'on construit tous les jours avec des victoires qu'on doit absolument obtenir. C'est passionnant parce que, bon, déjà, je pense qu'il y a tellement de personnes qui nous écoutent, qui doivent se dire « Moi, je suis passé par des phases peut-être pas aussi intenses, mais un peu similaires. On a tous des moments de grande perte de confiance en soi et on voit bien à quel point on s'auto-sabote. D'une certaine manière, on ne prend plus d'opportunités, etc. » Toi, d'après ce que je comprends, tu as vraiment pris la décision délibérée de changer, en fait. Donc, tu as quand même eu à un moment donné un espèce de... Franchement, un élan et tout le monde n'est pas forcément capable de faire ça. Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu as dit à un moment « Stop, il faut que j'y arrive » tout en sachant qu'en plus, le chemin va être long parce que, comme tu l'as dit, ce n'était pas du jour au lendemain que je décide d'avoir confiance en moi. Non, en fait, je prends une première petite décision qui est d'aller voir le thérapeute mais ça va mettre des mois et des mois et des mois. Ça a pris 10 ans. Alors, ça s'est fait très progressivement pendant ces 10 années. tu as tout à fait raison. Tout est né d'une décision que j'ai prise et en fait, alors pourquoi j'ai pu prendre cette décision ? Je vais revenir au tout début de ma vie et au fait que j'ai une conscience très tôt de la fugacité de la vie, du fait que c'est un cadeau exceptionnel qui nous est donné et qui va être très court parce que ça va à une vitesse dingue la vie et il faut en faire quelque chose de fantastique. Quand je dis fantastique, pour soi, chacun a une vision de la vie complètement différente. L'important, c'est que la vie qu'on mène soit complètement en accord avec la perception qu'on en a et je me suis dit et en tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis dit la vie est très courte et en fait, je suis parti pour vivre un calvaire toute ma vie. Ça va être un chemin de croix alors que ça pourrait être quelque chose d'incroyable et donc, je veux tout faire pour que ça soit mon chef-d'oeuvre à moi et pour ça, il va falloir que je trouve des solutions. L'événement avec mes parents, quand ils prennent la décision pour moi parce que je suis jeune, j'arrête le tennis au profit des études et évidemment, ils ont pris la décision qui leur semblait la meilleure pour moi et je ne leur en veux absolument pas même si je leur en ai voulu pendant longtemps. Ma vie est devenue un calvaire parce que je n'ai pas su communiquer avec eux et c'est ça que j'ai compris. Plutôt que de les blâmer, on en revient à la notion de défaite et de la capacité à se regarder dans la défaite plutôt que de dire c'est des salauds, pourquoi ils ont fait ça, ils ne m'ont pas écouté, mes parents ils m'aiment. Pourquoi est-ce que ce seraient des salauds et ils ne m'écouteraient pas ? Ils n'ont qu'une envie, c'est de m'écouter et de faire le mieux pour moi. donc c'est juste moi qui n'ai pas été capable de les entendre parce que la communication c'est entendre l'autre, ce n'est pas parler à l'autre, c'est l'entendre. Et je n'ai pas su entendre leurs angoisses pour mon avenir, je n'ai pas su leur faire passer à quel point le tennis était essentiel dans ma vie au-delà même de ma carrière parce que je n'ai pas su communiquer. Et en fait, la grande leçon que j'ai tirée de ça, c'est un, la communication, c'est tout en fait parce que quand on ne sait pas communiquer avec les gens, on ne peut rien construire avec eux. Or, j'étais incapable de communiquer à l'époque. Et deux, savoir convaincre, c'est essentiel sinon on peut passer à côté de sa vie. C'est fort comme idée. On peut passer à côté de sa vie si on ne sait pas convaincre les gens. Donc, j'ai décidé que ça devait changer et c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là pour que ma vie, en tout cas, me donnait la chance que ma vie ressemble à ce à quoi j'avais envie qu'elle ressemble et vivre des expériences incroyables et j'ai la chance de vivre ça maintenant depuis cette date-là. Quand tu es face à des joueurs notamment que tu coaches ou que tu as pu cocher par le passé et qu'ils vivent cette période de doute, cette période de perte de confiance en soi, je peux imaginer que c'est fréquent dans une carrière. Du coup, maintenant, toi, tu as ce passé, tu l'as vécu, donc tu comprends mieux, j'imagine. est-ce que tu pourrais nous décrire globalement sans dévoiler des recettes bien évidemment, mais nous décrire quelles sont quelques grandes étapes que tu les aides à franchir pour justement qu'ils reconstruisent cette confiance ? Parce qu'une fois de plus, là, on parle de sport, mais au final, ça s'applique à tous les domaines de la vie et j'imagine bien qu'il n'y a pas une recette et je sais que ça prend du temps, mais peut-être quelques conseils quand on se sent mal, quand on n'a pas confiance, peut-être se faire aider tout simplement, mais comment justement réussir à la reconstruire étape par étape ? Alors la première conséquence de la défaite et donc de ce que ça amène, à savoir la perte de confiance, les défaites, c'est le fait qu'on ne rêve plus, on n'a plus des grandes ambitions et je ferai toujours référence à cette période que j'ai vécue avec Serena quand on a démarré ensemble en 2012, elle est sur deux ans d'échec pour elle, évidemment un échec relatif, elle gagne des matchs, évidemment, c'est Serena, c'est la plus grande jeu de tous les temps, mais elle n'a pas gagné de tournage du grand chelem pendant deux ans, zéro, c'est beaucoup pour elle, enfin c'était énorme, elle a 30 ans, elle vient de perdre au premier tour de Roland Garros, première fois de sa vie qu'elle perd au premier tour d'un grand chelem et donc elle est au fond, elle est au fond et elle se dit c'est peut-être la fin de ma carrière, j'ai 30 ans, je n'ai pas gagné de grand chelem depuis deux ans, je perds au premier tour, est-ce que c'est la fin ? Et donc elle qui est d'une ambition absolument démesurée à la hauteur de sa grandeur, à ce moment-là, elle ne rêve plus, elle doute de tout et je me souviens d'une anecdote que je suis obligé de raconter parce qu'elle est révélatrice, on démarre donc en 2012 juste avant Wimbledon ensemble et Wimbledon est donc le premier tournoi qu'on fait ensemble et elle atteint les quarts de finale ou les demi-finales, je ne me souviens plus à quel moment c'est et je me souviens qu'on est à Wimbledon et elle court vers moi avec un grand sourire et elle me dit tu te rends compte Patrick, lundi, quoi qu'il arrive, je retourne dans le top 5 ? Je lui dis oui, alors ? Elle me dit c'est super. Je lui dis c'est super, non, ce n'est pas super, pour toi, ce n'est pas super, ça c'est sûr. Mais je n'en reviens pas, je suis même surpris et ça a été un moment incroyable parce qu'elle était elle ne savait plus quoi me dire, elle a vu ma surprise donc elle était gênée et le soir elle m'a envoyé un message en me disant excuse-moi pour ce que je t'ai dit aujourd'hui c'était vraiment nul, top 5 c'est nul, numéro 2 aussi d'ailleurs. Mais même les plus grands champions qui ont les plus grandes ambitions, ils revoient tout à la baisse et finalement leur état d'esprit n'est plus le bon pour être performant. C'est ça quand même, l'idée que je veux faire passer. Donc mon premier objectif c'est de les faire rêver à nouveau et de les faire croire à nouveau qu'on ne va pas essayer juste de gagner le match d'après il faut qu'on voit beaucoup plus loin donc je les détache du moment présent je les remets dans une perspective à long terme ça c'est un premier truc mais ensuite on va construire le présent parce que c'est ça qu'on fait au quotidien et ensuite je les fais gagner tous les jours et une victoire c'est plein de choses j'ai réussi à faire aujourd'hui quelque chose que je ne savais pas faire hier je ne me pensais pas capable de tenir plus de 10 minutes à faire un exercice qui est très intense j'ai réussi ça va être mille petites choses du quotidien mille petites victoires qui s'empilent les unes sur les autres jour après jour qui fait que la confiance se reconstruit mais il faut être très très subtil parce que si on les met dans une situation justement de se dépasser un petit peu et qu'ils n'y arrivent pas là ça retombe tout de suite donc il ne faut pas se mettre dans cette situation et j'ai fait dans ma carrière des choses un peu surréalistes pour reconstruire la confiance je me souviens d'une joueuse il y a longtemps qui était alors là j'ai commencé je pense que son mental ne pouvait pas être au plus bas en plus elle n'avait aucune estime d'elle en général et ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit d'ailleurs on va regagner un match tous les jours et au début j'organisais les matchs pour qu'elle les gagne je lui demandais à l'adversaire de perdre ce n'est pas les matchs officiels ce n'est pas les matchs officiels mais ce n'est pas grave je m'en fiche je sais que ça va lui faire du bien et qu'à un moment je n'aurai plus besoin de le faire c'est juste un passage obligé parce que je ne voulais pas prendre le risque qu'elle perde je savais que les conséquences allaient être trop graves pour elle et donc on a on a reconstruit plein de choses comme ça donc encore une fois l'idée de se dire qu'on est le résultat de nos expériences quotidiennes c'est l'idée la plus forte il faut sortir de sa zone de confort c'est un gros cliché mais c'est une grosse réalité aussi parce que finalement quand on y reste on ne se développe pas le seul moyen de se développer c'est de saisir des opportunités qui nous font sortir de cette zone de confort et vivre des expériences potentiellement traumatisantes qui finissent bien et donc qui nous font grandir dans notre perception en fait c'est comme si on avait une espèce d'une multitude de portes qui sont fermées et qu'on va ouvrir grâce à des petites victoires chaque victoire ouvre une porte qui en ouvre d'autres parce que à chaque victoire il y a d'autres portes qui s'ouvrent et petit à petit on fait un chemin et on ouvre de plus en plus de portes au fur et à mesure qu'on construit cette confiance avec des victoires quotidiennes j'ai une dernière question avant qu'on parle de plus de ton parcours sur la confiance en soi quand même c'est tu parles de petites victoires mais souvent quand on est mal en fait on les voit même plus les petites victoires tu vois ce que je veux dire on prend pas le temps en fait de les célébrer alors c'est peut-être toi ton job de coach de justement dire à Serena ou autre si si là t'as gagné réjouis-toi mais justement est-ce que tu fais cet effort en fait de la pointer du doigt la petite victoire ou est-ce que c'est même pas nécessaire du moment qu'elle est là au final même inconsciemment tu vois on s'en rend compte et avec l'accumulation ça finit par avoir un impact alors d'abord je pense quand même qu'on s'en rend compte surtout quand on est habitué à perdre parce que quand on est dans cet état de sous-confiance c'est qu'il y a eu beaucoup de défaites obligatoirement ou alors des défaites qui sont très douloureuses ce qui est souvent même pire que beaucoup de défaites en fait l'idée c'est quand même d'expliquer avant on va faire ça aujourd'hui c'est nos objectifs de la journée et donc nécessairement lorsque l'objectif de la journée on a réussi à l'atteindre on est obligé de automatiquement de prendre conscience de cette victoire qui en est une chaque jour on a des objectifs mais très important de le faire ce qui se passe en amont et je le dis toujours les gens vont sur le cours d'entraînement le joueur il ne sait même pas ce qu'il va faire je pense que c'est une grosse erreur je pense qu'il est essentiel avant de rentrer sur le terrain de savoir exactement et de faire le point avec son joueur sur qu'est-ce qu'on va aller chercher sur le terrain aujourd'hui c'est quoi notre objectif du jour où est-ce qu'on va grandir quand on a conscience des progrès qu'on fait au quotidien ça change tout mais qui peut s'appliquer à la vie même en entreprise parce que je sais que tu fais justement aussi beaucoup de conférences et que tu aides justement plein de personnes à développer leur confiance en soi et la performance via la confiance en soi donc j'imagine que tout ce que tu dis là t'estimes que c'est hautement applicable à d'autres choses que du sport c'est marrant ce que tu dis parce que la première fois que j'ai fait un speaking engagement je ne sais pas comment dire en français c'était pour Goldman Sachs à Londres il m'avait demandé donc de parler à leur personnel et la personne qui était en charge de ça qui était un des partenaires m'avait dit est-ce que tu peux faire les ponts s'il te plaît à chaque fois entre le sport et le business et je lui ai répondu non je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien les gens vont le faire tout seul c'est tellement identique c'est tellement identique et en fait quand ça a été fini il m'a dit t'avais raison en fait ça ne servait à rien bon bah question de merde ok très bien non non pas du tout je comprends quand je pose cette question mais en fait on parle de la même chose on parle du développement d'êtres humains dans une activité quelle qu'elle soit tu ne poses jamais des questions de merde Pauline je t'en remercie Patrick écoute je voulais quand même revenir sur ta carrière et là on t'a laissé dans une période très sombre on a compris mais qu'est-ce qui fait donc on a compris que tu t'en sors via la thérapie etc qu'est-ce qui fait que tu retournes vers le tennis alors que tes parents avaient essayé de t'en dévoyer et pour devenir ensuite coach alors en fait ne sachant plus quoi faire j'ai travaillé enfin pas avec mon père parce que c'est pas vrai mais j'ai travaillé dans son entreprise il m'a dit au moins viens apprendre un métier je lui ai dit bah t'as sûrement raison les études n'étant pas faites pour moi parce que je pense que je ne suis pas adapté au système scolaire tel qu'il est je ne comprends pas ce qu'on me demande je n'y arrive pas je bloque donc voilà je fais ça et j'apprends vraiment le monde de l'entreprise en passant par tous les services je fais un an à la compta un an au contrôle de gestion je fais de l'immobilier je fais tout un tas d'activités et puis en 96 j'ai 26 ans à l'époque mon père me dit bah t'es prêt on peut s'associer et commencer à faire du business ensemble donc j'ai eu la possibilité de rentrer dans une grosse société en étant associé et donc j'aurais été je pense co-directeur de la société avec mon père qui est une société qui est devenue plus tard d'ailleurs EDF Énergie Nouvelle qui était déjà une grosse société à l'époque et donc c'est un deuxième c'est un deuxième tournant dans ma vie puisque je prends la décision de ne pas le faire et j'explique à mon père d'abord je le remercie pour sa confiance et je lui explique que j'ai deux choses la première c'est que j'ai de la chance j'ai une passion et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance d'avoir des passions en tout cas ou alors il y a plein de gens qui en ont mais ils n'ont peut-être pas la confiance pour la vivre cette passion et ils vont peut-être vers des choses qui sont plus rassurantes et deux mon histoire avec le tennis elle n'est pas finie elle est finie en tant que joueur mais elle n'est pas finie tout court parce que je sais à quel point avoir confiance dans les gens et leur dire qu'on croit en eux c'est un cadeau exceptionnel qu'on donne aux gens et je le sais parce que moi je ne l'ai pas eu encore une fois je ne fais pas de reproche mais en tout cas dans le tennis on ne m'a pas fait confiance alors je n'ai sûrement pas su faire en sorte de l'avoir cette confiance mais je ne l'ai pas eu je sais à quel point ça a de la valeur et j'ai envie de donner ça à des gens à des jeunes qui le méritent parce qu'ils ont ils ont une envie démesurée ils travaillent ils font tout ce qu'il faut pour réussir j'ai envie d'en donner ça et puis j'ai envie de voir ce qu'il y a là-haut dans le tennis de haut niveau ce que je n'ai pas pu voir comme joueur et je me dis je vais passer le reste de ma vie à aider des gamins à réussir dans le tennis voilà ce que je me dis à ce moment-là j'ai 26 ans je ne sais pas comment je vais faire je ne suis pas coach de tennis et je me dis je vais faire une académie de tennis et je vais commencer tout en bas donc j'ai commencé en louant deux cours à Colombes sur l'île Marante à Bois-Colombe à 15 francs de l'heure aux heures creuses parce que les heures pleines c'était trop cher et donc j'ai loué deux terrains on a commencé comme ça et puis bon et puis après l'académie a commencé à marcher très bien parce qu'en fait j'ai eu une philosophie depuis le début qui était complètement différente de ce que tout le monde faisait en fait le principe d'entraînement partout dans le monde c'était d'avoir une méthode les académies avaient une méthode et les fédérations aussi et en fait il fallait que les joueurs rentrent dans une méthode exactement ce qu'on avait demandé à l'école rentre dans la méthode d'éducation et je me suis dit mais moi ça ne m'a pas du tout convenu et je pense que je ne suis pas le seul du tout et dans le tennis ça va être pareil on va massacrer des joueurs parce qu'en fait ils n'arriveront pas à rentrer dans cette méthode elle ne leur conviendra pas et je me suis dit je vais faire exactement le contraire je vais faire une méthodologie qui permet justement de créer la méthode la mieux adaptée à chacun et on va faire du sur-mesure et tout le monde m'a dit à l'époque que c'était impossible que ça ne marcherait pas et c'est ce qu'on a fait donc j'ai choisi des joueurs dans lesquels je croyais je croyais dans leur potentiel et on a fait et j'ai créé une méthodologie qui consiste à comprendre les besoins de l'autre et à y répondre en créant la méthode idéale pour chacun en quelque sorte et on a fait des résultats exceptionnels mais vraiment je ne pense jamais dans l'histoire du tennis il n'y a eu des résultats comme ça j'ai pris que 20 joueurs et on a eu deux champions du monde junior on a eu Marcos qui a atteint la finale de l'Open d'Australie contre Federer on a eu Mario Antic qui a fait demi-finale à Wimbledon Marcos a fait demi-finale à Wimbledon aussi on a transformé Paul-Henri Mathieu Yvo Karlovich je ne vais pas faire la liste elle est incroyable avec juste 20 joueurs ce qui était vraiment vraiment surréaliste et donc grâce à ça on a pu construire une académie vraiment qui est devenue aujourd'hui la première en Europe et je pense même la première au monde ce qui est impressionnant en fait c'est que dès l'âge de 26 ans tu as eu cette vision je trouve ça d'une maturité absolument dingue en fait moi à 26 ans mais j'étais j'étais un déchet quoi en fait je pense qu'à 26 ans j'avais déjà vécu beaucoup de choses et surmonté beaucoup de choses donc j'avais un recul sur la vie et j'avais fait 10 ans d'analyse je ne connais pas beaucoup de personnes qui à 26 ans ont surpassé beaucoup de choses il y en a plein qui ont surpassé des difficultés je ne suis pas le seul mais bon je pense que j'ai fait un trajet à 26 ans déjà qui fait que j'ai du recul et à 26 ans on est beaucoup dans l'action d'ailleurs j'étais beaucoup dans l'action aussi mais on n'est pas beaucoup dans la réflexion parce qu'on est jeune et on a envie de tout casser et c'est super d'ailleurs c'est une des grandes qualités des jeunes il faut absolument garder cet enthousiasme et cette force le plus longtemps possible et j'avais ce recul et j'ai vécu j'ai eu beaucoup de réfléch j'ai beaucoup réfléchi sur ce qui m'était arrivé sur la manière dont j'avais réussi à vaincre ces difficultés et à ce que j'avais vécu aussi mes échecs et notamment celui avec mes parents qui était un gros échec de ma vie le fait que je n'avais pas su les convaincre et j'ai compris qu'en fait tout dépend de nous dans la vie parce que tout dépend de nous convaincre les autres ça dépend de nous aussi finalement donc même ce qui dépend des autres il dépend de nous et toutes ces difficultés que j'ai vécues à l'école j'ai eu du recul aussi là-dessus parce que j'ai fini par réussir à l'école parce que je suis tombé sur des profs intéressants qui ont su s'intéresser à moi il y a un directeur d'école je me suis viré et fait virer toutes les écoles parce que j'étais mauvais partout et un jour il y a un directeur d'école la fameuse école qui a été extraordinaire pour moi en terminale qui s'appelait l'Institut du Marais je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs le directeur d'école avait été fabuleux et c'est le seul mec qui a dit un truc positif sur moi en 20 ans d'études puisqu'il a dit à mes parents que j'étais dans la lune mais que j'étais super créatif et que je ferais sûrement un métier très créatif première fois que quelqu'un disait quelque chose de positif sur moi donc tout ça ça m'a donné envie aussi de travailler donc en fait la confiance qu'on met dans les gens la croyance qu'on a en eux la capacité de s'adapter à eux ça s'appelle du respect pour le potentiel des gens de demander aux gens de rentrer dans un système c'est pour moi irrespectueux de leur potentiel ça veut dire soit ça marchera soit ça ne marchera pas et si ça ne marche pas tant pis pour toi et ça je trouve ça terrible et j'avais trop de respect pour les joueurs de tennis et pour les gens pour créer un système différent de celui-là ouais je comprends tu parles justement de potentiel et il me semble avoir lu quelque part que tu disais que tu penses que quasiment tout le monde a le potentiel d'être à un très haut niveau en tout cas j'ai l'impression que tu en parles dans le tennis je voulais te poser une question bête peut-être mais est-ce que c'est vraiment vrai ça est-ce que c'est pas un peu tu sais le coach qui parle pour donner envie de libérer son potentiel justement et d'être à fond mais est-ce que tout le monde a vraiment le potentiel d'être au top s'il est justement bien coaché qu'il a les bonnes conditions qui travaillent énormément enfin tous ces éléments alors d'abord quand les gens ont des rêves je ne les briserai jamais j'ai jamais dit et je ne dirai jamais à quelqu'un qui réussira pas d'abord parce que j'en sais rien et que ça voudrait dire que moi je sais que je trouve très prétentieux oui j'ai appris plein de choses oui je pense savoir détecter des gros potentiels et je l'ai fait x fois dans ma carrière parce que je suis passionné par mon métier mais de dire à quelqu'un qui ne réussira pas je ne le ferai jamais et puis il y a des gens qui ont réussi plutôt bien alors que je n'ai pas forcément vu leur potentiel ça c'est la première chose deuxième chose je vois le potentiel ailleurs probablement en tout cas dans ce qui concerne le tennis différemment des autres c'est à dire que les gens s'attachent beaucoup à la qualité du tennis que les gens pratiquent oh il a un super coup droit il a un super service il a du potentiel bon moi je ne vois pas là le potentiel pour moi le potentiel c'est avant tout la manière dont les gens processent alors comment je pourrais dire ça comment ils ils transforment comment ils traitent l'information comment ils traitent l'information comment ils pensent comment quelles sont leurs valeurs j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de champions et des gens hors normes Serena je suis ami avec Mike Tyson avec des champions complètement hors normes des icônes du sport des gens qui sont qui ont transcendé leur sport et je sais comment ces gens pensent je le sais parce que je suis très proche j'ai travaillé avec eux pendant Serena ça fait 10 ans que je travaille avec elle et puis j'ai vu plein de joueurs de haut niveau enfin j'en vois tous les jours des centaines donc je sais la différence entre un très bon joueur et un joueur de haut niveau et je sais la différence entre un joueur de haut niveau et un champion et le tennis est la conséquence et non pas la raison pour laquelle ils sont là où ils sont en fait le tennis ça s'apprend le physique ça se construit c'est que du travail ça et le travail quelque part c'est la partie la plus facile la partie la plus difficile c'est d'être capable de penser comme un champion et ça il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont ça c'est même rarissime et mon métier aussi c'est d'aider les gens à progresser dans ce domaine et à penser de plus en plus comme des champions pour en devenir finalement ceux qui gagnent des grands chlèmes ce n'est pas ceux qui ont les meilleurs coups de droit les meilleurs revers ils ont peut-être développé des armes au fil des années parce que justement ils pensaient comme des champions et une finale de grands chlèmes ça se gagne avec la tête et ça se gagne avec rien d'autre que ça rien d'autre que ça il y a plein de gens plein de joueurs dans le top 100 mondial qui jouent incroyablement bien qui ont des capacités physiques meilleures même que parfois les meilleurs joueurs du monde mais ils n'ont pas l'essentiel et la tête c'est d'ailleurs j'adore cette phrase de José Mourinho que je trouve exceptionnelle qui dit le tennis pardon le tennis il parle du foot évidemment le foot ça commence par la tête ça continue par le coeur et ça finit par les pieds elle est pas mal je la note je voulais te demander tu parlais de traiter l'information ils ont une manière différente de traiter l'information t'aurais un exemple et puis comment est-ce que tu l'identifies ça parce que c'est quand même pas évident c'est ça qui est passionnant parce que je vois beaucoup de jeunes je leur fais passer des tests parce que je dois les sélectionner je fais ça tous les jours et parmi les tests il y a un entretien et l'entretien il est vraiment moi j'adore ça c'est un moment que j'adore et parfois les gens sont très jeunes j'ai fait passer un entretien une petite de 6 ans cette semaine mais bon les parents voulaient que je leur donne mon avis sur son potentiel donc je suis obligé de le faire pas que ce soit pas une partie de plaisir parce que c'en est une c'est juste un exercice un peu difficile pour eux et je me souviens très bien d'avoir vu la petite Coco Gauffe qui aujourd'hui est probablement le plus grand espoir mondial qui est déjà dans le top 20 mondial à 17 ans que j'ai eu il y a 10 ans en entretien et qui m'a ébloui par sa manière de penser justement et de traiter l'information qui était incroyable je dis toujours qu'en fait quand on parle aux joueurs ils veulent tous être numéro 1 mondial quand on les écoute évidemment après il ne faut pas les écouter il faut les entendre c'est mon métier de coach ce que je dis toujours ce n'est pas d'écouter ce que les gens disent mais c'est d'entendre ce que les gens pensent ce qui n'a rien à voir et donc l'écoute ça ne se fait pas qu'avec les oreilles il faut entendre et entendre c'est percevoir tout un faisceau d'informations qui va bien au-delà de la parole il faut comprendre ce qu'il y a derrière les mots il faut comprendre le sens des mots pour chacun parce que le sens des mots pour toi Pauline ce n'est pas le même que le mien si tu habites à Londres et moi à Nice et que tu me dis qu'il fait beau à Londres ça ne veut pas dire la même chose qu'il fait beau à Nice mais pourtant c'est les mêmes mots mais ils n'ont pas le même sens en fonction des gens voilà et quand j'ai eu Coco dans le bureau et qu'elle m'a dit je veux être numéro 1 mondial comme tout le monde d'ailleurs je lui ai dit ok très bien sache qu'il y a des gens tous les jours dans mon bureau qui me disent ça donc il va falloir que tu sois un peu plus convaincante qu'est-ce qui te fait penser que tu peux être numéro 1 mondial parce que je travaille beaucoup je lui ai dit tout le monde travaille beaucoup donc ça ne suffit pas et donc je vais les chercher je veux savoir ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux je veux savoir à quel point cette croyance est forte ou alors c'est quelque chose que les parents leur ont dit mais bon ce n'est pas vraiment quelque chose qu'ils croient profondément et ensuite à travers leurs réponses progressivement je comprends quel est leur niveau d'exigence avec eux-mêmes avec les autres tout un tas de choses qui vont être essentielles quand il va s'agir de faire tous les jours ce qui est nécessaire pour atteindre le haut niveau et je dis toujours ils souhaitent tous être numéro 1 il y en a très peu qui le veulent vraiment et c'est ce qu'ils veulent vraiment qu'ils l'auront et toi ceux-là t'arrives à les sentir je ne dis pas que j'ai raison à tous les coups mais en tout cas c'est ce que j'essaye de faire oui j'ai pour objectif de détecter ceux qui ont le plus gros potentiel c'est quoi la partie la plus dure de ton métier finalement ? je ne me pose jamais ces questions-là parce que je suis dans l'action donc je ne me dis pas c'est dur c'est pas dur de toute façon il faut le faire il faut y arriver donc je pense qu'un des trucs les plus durs pour les coachs et dans la vie de tous les jours d'ailleurs c'est de faire abstraction de l'émotion parce qu'en fait je dis toujours que l'émotion est notre pire conseiller dans tout ce qu'on fait quand on prend des décisions sur le coup de l'émotion c'est rarement des bonnes décisions et alors ça ça s'applique vraiment à la vie de tous les jours y compris même dans le couple y compris dans son métier l'émotion c'est pas l'émotion qui doit prendre des décisions c'est le cerveau qui doit prendre des décisions parce que les décisions elles doivent être rationnelles et elles doivent toujours être en accord avec nos objectifs et très souvent quand on coach on vit avec les gens au quotidien on s'investit à 1000% et le tennis nous fait passer par des émotions invraisemblables et quand on passe par ces émotions il faut absolument être capable de se dire je ne prends aucune décision et surtout je ne dis pas un mot parce que les mots sont bourrés de conséquences et d'être capable de prendre du recul de se taire même si l'autre nous parle de ne pas répondre parce que c'est pas le moment et de dire écoute j'entends ta frustration ou j'entends ton émotion ou j'entends ce que tu me dis c'est très intéressant mais laisse moi le temps d'y réfléchir laisse moi le temps de me retrouver pour justement traiter l'information pour revenir et pour en discuter tranquillement d'être capable de faire ça c'est pas facile parce que l'émotion nous donne envie d'agir tout de suite et de parler tout de suite et j'ai vu mille fois dans ma vie des coachs faire des débriefs de match après les matchs où ils ne font que balancer leur frustration au visage du joueur et c'est non seulement extrêmement contre-productif ça détruit la relation avec le joueur ça détruit l'ego du joueur et finalement ça va à l'encontre absolue de l'objectif du coach donc il faut s'éloigner il faut laisser le temps à l'émotion de redescendre et il faut se poser la seule et unique bonne question qu'est-ce que je veux quel est mon objectif et j'ai une anecdote avec une joueuse qui balançait des matchs balancer des matchs c'est ne pas se battre c'est à dire que lorsque par exemple on se fait breaker on se fait prendre son service le joueur ou la joueuse est tellement frustré et a tellement peur de la défaite et est tellement persuadé que la défaite va arriver et c'est tellement insupportable pour lui ou pour elle qu'il préfère faire exprès de perdre que de prendre le risque de peut-être gagner ça paraît surréaliste mais ça arrive quotidiennement c'est de l'autodestruction et quand on est coach et qu'on se bat tous les jours pour aider le joueur et que ça se produit franchement c'est humiliant pour le coach mais tu le vois ça c'est une évidence il n'y a aucun doute sur la question que le joueur fait exprès de rater c'est les comportements autodestructeurs et ça m'est arrivé une fois avec une joueuse avec qui pourtant je m'étais investi à 2000% et quand ça se produit c'est très dur et là je refuse de parler et je m'en vais je prends le temps qu'il faut et je me redis je me repose cette question qu'est-ce que tu veux profondément et donc la réponse c'est je veux qu'elle arrête de balancer des matchs c'est comme ça que ça s'appelle dans le jargon télistique donc je retourne la voir et je lui dis l'inverse de ce qu'elle pense enfin c'est l'inverse de ce qu'elle pense que je vais lui dire je lui dis je lui demande ce qui s'est passé donc elle me dit qu'elle sentait pas la balle elle est dans le déni absolu d'avoir balancé le match évidemment mais je pense qu'elle le pense je pense qu'elle s'est convaincue qu'elle l'avait pas fait et donc je lui dis écoute comment ça se fait que tu sentais pas la balle qu'est-ce qui s'est passé est-ce que t'étais stressé donc elle m'a dit oui j'étais très stressé et je lui dis ah bah c'est de ma faute et j'endosse 100% de la responsabilité je lui dis c'est 100% ma faute parce qu'en fait t'étais stressé et j'ai pas senti que t'étais stressé donc j'ai pas été capable d'avoir les mots qu'il fallait pour t'enlever ton stress que j'ai pas compris que t'étais stressé donc en fait ta défaite c'est 100% ma faute et là elle en revient pas elle me regarde elle me dit oh j'étais persuadé que t'allais me massacrer elle me dit ça parce que c'est ce qu'elle a vécu avec tous ses coachs d'avant qui avaient eu cette réponse à cette situation systématiquement bah je lui dis je vois pas pourquoi je te massacrerais c'est 100% de ma faute ça aurait pas de sens et donc là elle se dit ce type est exceptionnel je sais qu'elle se dit ça elle se dit ça c'est incroyable quoi c'est magique ce qui se passe et je lui dis par contre t'as pas envie que ça se reproduise elle me dit ah bah non vraiment pas du tout bah je lui dis écoute pour ça il va falloir que tu m'aides sinon j'y arriverai jamais parce que comme t'as vu je sens pas quand t'es stressé donc il faut absolument que tu me parles et que tu me le dises comme ça tu me donnes une chance de pouvoir te parler comme il faut avant le match et t'aider à surmonter cette difficulté du stress d'avant match et ça a été la seule et unique fois qu'elle a balancé un match alors qu'elle le faisait vraiment systématiquement avec tous ses coachs d'avant parce que je pense qu'elle s'est dit bah ce mec est exceptionnel je peux pas faire ça et puis il est avec moi je suis plus toute seule on est deux donc j'ai plus de force et quelque part il va me donner des solutions et elle y a cru et finalement ça a été suffisant pour qu'elle fasse l'effort elle passe le cap d'arrêter de balancer en même temps je lui donnais de la confiance tous les jours en la faisant gagner donc petit à petit ces situations elle a vécu mille fois une situation où elle perdait son service et elle perdait le match donc quand ça se produisait quand elle perdait son service immédiatement elle avait cette image qui lui arrivait ça y est je vais perdre je vais perdre ce qui était le pire truc au monde pour elle et bah c'était foutu elle y croyait plus on revient toujours à la confiance plus de confiance plus envie de lutter parce que lutter et perdre c'est encore pire je préfère balancer ne pas essayer parce que je pourrais toujours me dire que si j'avais essayé j'aurais peut-être gagné peut-être voilà donc j'ai inversé ce processus il fallait comprendre pour pouvoir le faire il fallait comprendre ce qu'elle vivait sur le plan émotionnel et pourquoi pourquoi elle 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 se résignait à la défaite très rapidement dans le match et donc c'est pour ça que communiquer c'est comprendre l'autre et j'ai réussi à faire ça je pense parce que comme j'étais dans l'incapacité de communiquer avec dans toute mon enfance et que pour pour vivre on est des êtres communiquants des êtres humains on a besoin on a besoin de communiquer j'étais incapable de le faire et donc j'ai appris à lire les gens parce que j'étais tout seul et je regardais les gens interagir et j'essayais toujours de me mettre à leur place en percevant plein de choses dans leur comportement dans leur gestuel dans leur manière d'être et dans leurs mots qui me permettaient de les comprendre et de me mettre à leur place et c'est comme ça que j'ai compris je pense que j'ai construit cette capacité progressive à lire les autres c'est tellement intéressant et quand je réfléchis à tout ce que tu racontes le fait de casser cette espèce de rituel ce réflexe qu'elle s'était créée la manière dont tu tu lui tends réellement la main tu fais pas semblant de l'aider d'une certaine manière en l'engueulant mais en fait tu prends sur toi au risque c'est même tu mets ton égo de côté d'une certaine manière c'est vraiment hyper inspirant oui mais Pauline juste un dernier mot là dessus j'ai un gros égo à ce moment là elle en a pas enfin quand je dis que j'ai un gros égo je veux dire j'ai une grosse confiance en moi que j'ai construite et elle n'en a pas du tout et donc c'est à moi de prendre la responsabilité parce que moi je peux je peux l'endosser ça me fera pas mal et elle ça va la détruire donc c'est à moi en tant que coach je dois la prendre cette responsabilité je voulais te demander quand même quel était l'un de tes plus beaux souvenirs de ta carrière dans le monde du sport tu dois avoir parfois des moments où tu te dis mais ce moment là c'était enfin je sais pas ça t'a fait vibrer à 1000% ça peut être d'ailleurs des échecs pas forcément des victoires j'imagine mais est-ce que tu pourrais nous parler de ça parce que quand même je pense que t'as dû vivre des trucs absolument incroyables ouais mais j'ai plein d'anecdotes évidemment parce que le coaching c'est que ça on vit que des trucs incroyables je viens d'en raconter une avec cette joueuse ça c'est une victoire incroyable quand je vois son regard quand elle me dit mais c'est incroyable j'étais persuadé que t'allais me massacrer et quand je vois ce que ça crée en elle ça c'est extraordinaire extraordinaire parce qu'en fait moi ce que je veux c'est que mes athlètes ils soient heureux et la victoire les rend heureux parce que la victoire les rend confiants et leur donne envie de rêver plus de voir plus loin plus haut pas la victoire en soi c'est ce qu'elle génère chez eux donc tous mes tous ces moments de victoire ils sont fabuleux des moments où je sens que j'ai été décisif et que crac j'ai réussi à j'ai fait passer le joueur dans une autre dimension donc ce moment là avec cette joueuse ça a été un game changer elle a plus été la même à partir de ce moment là je l'ai vécu avec d'autres joueuses je me souviens une autre joueuse avec qui je démarre et qui est 60ème mondial et c'est le meilleur classement de sa carrière elle a 24 ans très rapidement on fait des gros résultats ensemble et elle joue la numéro 1 mondiale qui s'appelle Serena Williams à l'époque donc je joue contre elle que tu connais bien à l'époque je ne la connaissais pas bien non je ne la connaissais pas à l'époque et donc ma joueuse la joue et mène 6-3-5-2 et elle perd et elle sort du match avec un grand sourire et je lui dis pourquoi tu souris elle me dit parce que je n'aurais jamais pensé que je serais aussi près de battre Serena je lui dis tu viens de comprendre pourquoi tu as perdu et là elle a un déclic elle comprend alors ça n'a pas été le plus gros déclic mais je sais que c'était un moment important il y en a eu d'autres encore plus importants avec elle j'ai une anecdote qui est fabuleuse où j'ai compris le pouvoir du coaching sur le circuit WTA on est autorisé à coacher les joueuses une fois par set donc à aller sur le cours quand elle nous appelle et à les coacher et donc j'ai une jeune joueuse de 17 ans que j'entraîne et qui progresse super vite elle est 300ème mondiale et elle se retrouve en quart de finale d'Indian Wells qui est un Masters 1000 ce qui est incroyable et elle joue la numéro 3 mondiale qui à l'époque qui est Agnieszka Radvanska elle gagne le premier set et au deuxième set elle n'arrive pas à prendre le service de son adversaire qui pourtant a un service qui est faible deuxième balle qui est très faible c'est vraiment son point faible et elle est un peu en train de paniquer et elle m'appelle pour que je vienne la coacher pendant le match et en regardant le match je me rends compte qu'elle n'est pas du tout agressive sur les secondes balles adverses ma joueuse et que si elle l'est elle va lui prendre son service facilement donc j'arrive avec cette idée là en tête et lorsque je m'accroupis devant ma joueuse parce que je me mets toujours à sa hauteur pour qu'on puisse se regarder dans les yeux ce qui me paraît vraiment essentiel puisque l'échange il se fait beaucoup comme ça je lis de la panique dans ses yeux et je vois qu'elle est en panique et je me dis en une fraction de seconde si je lui demande d'être plus agressive alors qu'elle est en train de paniquer ça va être deux fois pire et donc ça va être contre-productif et je prends la décision de lui dire l'inverse de ce qu'elle doit faire l'inverse au lieu de lui dire d'être agressive sur les secondes balles adverses je lui dis écoute sa deuxième balle elle est vraiment très lente donc il y a vraiment t'as tout ton temps te précipite pas reste loin derrière ta ligne engage la balle tranquillement dans l'échange et puis tu vas construire progressivement je lui montre je lui raconte en fait un environnement où il n'y a aucun risque alors que j'étais parti pour lui demander d'en prendre je remonte je retourne à ma place et le match reprend et ma joueuse au lieu de reculer et de prendre son temps comme je lui ai dit fait l'inverse de ce que je lui ai dit et donc elle fait exactement ce que je voulais elle rentre dans le cours et elle la massacre et le match il est plié en deux minutes tout le monde vient me voir dans le stade en me disant coaching incroyable ils ne savaient pas ce que j'avais dit pardon excuse-moi et en fait ce que j'ai compris ce jour là c'est que j'ai dit le contraire de ce que je voulais qu'elle fasse et elle a fait le contraire de ce que je lui ai dit donc elle a finalement fait exactement ce que je voulais et pourquoi elle a fait ça parce qu'en fait en lui disant quelque chose de rassurant ça lui a donné le courage de prendre des risques voilà tout le coaching est résumé à peu près dans cette anecdote il faut savoir bien lire les gens quoi parce que sinon on peut tomber à côté oui ça c'est sûr c'est clair j'aimerais quand même pour terminer parler un peu plus de l'académie comme tu le disais qui est alors je ne sais pas si c'est la première mondiale tu disais la même chose mais bon globalement l'une des plus grandes académies de tennis maintenant au monde et en fait je voulais en parler parce que en fait je pense qu'on te voit beaucoup comme un coach mais tu es un businessman et moi-même je suis entrepreneur donc je vois je vois justement cet aspect là qui m'intéresse beaucoup et en fait ce que je trouve très intéressant finalement c'est que tu arrives à garder le rôle de coach qui est un rôle on va dire enfin c'est quand même très opérationnel on voit que tu es sur le terrain tu continues à voir les gens mais en même temps tu es obligé d'avoir l'autre casquette qui est la casquette business c'est peut-être une question un peu farfelue mais comment est-ce que tu t'organises pour faire la part des choses entre les deux parce que même au niveau de ta gestion du quotidien c'est pas la même chose de gérer des problèmes administratifs et de réfléchir à la stratégie de sa boîte et d'être à fond dans l'instant présent quand tu regardes droit dans les yeux la personne que tu dois coacher il faut être un peu schizophrène quoi donc je sais pas si ma question est claire mais ça m'intéressait et d'une clarté limpide effectivement ça a été ça n'a pas été évident et puis j'ai fait plein d'autres choses j'ai fait beaucoup de télé j'étais consultant pour j'étais live à la télé pendant des années sur Eurosport sur ESPN puisque la télé américaine m'a demandé aussi de le faire sur Fox Asie et plus récemment sur Amazon pendant Roland-Garros j'ai écrit des bouquins et puis on a monté beaucoup d'activités beaucoup d'autres business dans le sport alors j'étais vraiment extrêmement concentré sur mon métier de coach comme tu l'as compris je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur la question pendant 15 ans de ma vie j'étais vraiment centré à 80% là-dessus mais j'étais aussi dans l'obligation de faire tourner mon académie qui est un business donc ça n'a pas été évident j'ai eu la chance de rencontrer des gens fantastiques qui sont toujours avec moi depuis 17 ans 20 ans 25 ans pour certains qui me connaissent par cœur et qui dans le business ont été des personnes absolument essentielles et centrales et qui sont toujours à mes côtés je pense que l'équipe est quand même on va tous être d'accord là-dessus l'une des grandes clés d'un business qui réussit c'est d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter ultra performante et soudée et j'ai la chance d'avoir ça voilà et puis sur les dernières années Serena joue quand même de moins en moins on approche quand même plus de la fin que du début même si à 30 ans elle pensait qu'on était vers la fin elle a gagné 10 grands je t'aime entre temps mais là elle en a 40 elle est maman et on approche quand même de la fin je me ressente de plus en plus sur le côté business qui me passionne de façon absolument incroyable et donc l'académie on l'a fait grandir aujourd'hui on est clairement numérant européen en termes de chiffre d'affaires en termes de volume d'activité en termes de résultats sportifs on est numérant mondial de très loin il n'y a aucun on est vraiment très loin devant le numéro 2 donc on vend 4000 semaines de stages par an on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires on a 35 coachs à plein temps un hôtel 4 étoiles avec 155 chambres 4 piscines 34 cours de tennis du paddle je t'avoue je suis désolé de t'interrompre que je suis un peu dégoûté d'ailleurs de faire cette interview à distance je serais bienvenu vous voir écoute l'invitation est ouverte merci avec grand plaisir donc on a monté quelque chose de sympa on a ouvert des tennis centers dans deux des plus beaux resorts on en a ouvert un à Dubaï où on s'occupe on fait vivre aux gens qui sont en vacances des expériences tennis incroyables donc à Dubaï au Jumera qui est le plus beau resort de Dubaï au Costa Navarino en Grèce qui est probablement le plus beau resort d'Europe qui est absolument extraordinaire on a monté des tennis centers on les fait tranquillement un par un dans des endroits vraiment ciblés avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous et on se développe j'ai un projet de coaching en ligne qui me passionne pour l'année prochaine on a développé une technologie qui permet grâce à la vidéo et du tracking vidéo d'avoir toutes les informations sur les joueurs et donc de leur faire du coaching sur mesure grâce à l'intelligence artificielle et au tracking vidéo ce qui est je pense une première mondiale et donc ça ça sortira l'an prochain j'ai développé comme tu le sais parce que je sais que tu le sais une ligue de tennis l'année dernière on a fait on a fait le proof of concept ce qu'on voulait absolument faire avec une ligue qui est complètement disruptive qui montre le tennis complètement différemment puisque j'ai conscience du fait que l'âge moyen du fan est non seulement de 61 ans du fan de tennis mais il est vieillissant chaque année donc en fait on est en sursis le tennis est potentiellement mort dans 20 ans à moins de renouveler notre base de fans et ce que le tennis ne fait pas aujourd'hui et c'est un problème qui est un peu transversal d'ailleurs dans tous les sports parce que parce que l'arrivée du digital et la transformation des modes de consommation a complètement changé ce paysage les gens consomment des contenus beaucoup plus courts beaucoup plus dynamiques authentiques immersifs le tennis est très lent très long le temps de jeu est très court par rapport au temps d'attente donc il ne répond pas aux critères des modes de consommation modernes et donc on a créé un tennis qui répond totalement avec l'objectif de ramener des fans nouveaux et de créer une ligue qui devienne une ligue sur le modèle de ce qu'a fait l'UFC qui je pense est un modèle qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce type de sport on ne peut pas l'aimer en tout cas ce qu'ils ont réussi sur le plan du business c'est fantastique donc ça c'est ultra motivant et je pense qu'on a de quoi faire des choses extraordinaires dans l'avenir on a une super équipe donc tout est aligné tu penses que tu vas t'arrêter de bosser un jour ? ah bah non ça c'est pas possible jamais vu ta personnalité ça ne m'a pas l'air je connais la réponse avant de poser la question mais l'exemple de mon père est un bon exemple il a 80 ans il a vendu son affaire donc EDF énergie nouvelle il y a 10 ans il a remonté une affaire qui est au moins aussi grosse sinon plus je pense qu'elle est même beaucoup plus grosse aujourd'hui à 80 ans et s'il revend demain il recommencera après demain donc c'est le modèle que j'ai et j'ai été éduqué dans cet environnement avec l'idée que quoi que tu fasses fais-le pour être le meilleur sinon ça n'a pas d'intérêt enfin le meilleur que tu puisses être évidemment on a le droit d'être numéro 2 mais si on peut être numéro 1 autant l'être je me permets une question un petit peu personnelle je sais que tu as je crois 5 filles 4 ah excuse-moi 5 enfants 4 filles et 1 garçon et pourtant tu as l'air d'être sur absolument tous les tableaux enfin d'avoir une énergie débordante je peux imaginer que cette organisation n'est pas si facile parce que beaucoup de gens se posent ces questions est-ce que tu as mis en place quelques principes justement pour préserver ta vie de famille oui tout à fait d'ailleurs avec l'aide de ma femme qui est elle-même je la trouve exceptionnelle parce que c'est ma femme mais elle est exceptionnelle aussi dans sa volonté de faire en sorte que le couple malgré le fait qu'on a une famille et qu'on est une famille et que le couple reste le couple quand même et je trouve cette idée vachement intéressante et forte il y a beaucoup de gens qui devraient le faire je ne sais pas qu'on a un exemple d'ailleurs cette idée n'est pas de moi mais elle a plein d'idées pour qu'on garde cette vie de couple en même temps que cette vie de famille et je pense que c'est essentiel pour avoir été divorcée dans le passé je sais à quel point c'est difficile de garder un couple à long terme et donc oui on a des principes de vie qui sont sur lesquels des rendez-vous obligatoires et je trouve que c'est super et c'est absolument indispensable sinon on le regrette après c'est clair pour terminer Patrick j'ai quelques petites questions que j'aime bien poser j'appelle ça mon crible la première c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec dont tu pourrais nous parler alors ça peut être l'échec du sport de faire une carrière dans le tennis mais un échec et l'enseignement principal que tu en as tiré oui oui absolument il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit qui est le plus gros échec que j'ai eu en coaching en fait c'était avec Marcos Bagdatis qui est le premier joueur que j'ai coaché vraiment avec et puis ça a duré longtemps parce que c'est un gamin que j'ai eu à 13 ans et demi à l'académie et qui est resté pendant 10 ans quasiment en fait c'était presque comme un fils pour moi compte tenu de la longueur de la relation et du fait que je l'avais eu jeune et à un moment j'ai plus agi en coach après qu'il ait fait finale à l'Open d'Australie il voulait plus trop travailler etc et au lieu d'entendre sa détresse et de trouver un moyen de le ramener sur les rails de la bonne manière je me suis braqué un peu comme un père qui n'a pas envie que son fils grandisse devienne un adulte et qui lui dit tu m'appartiens toujours c'est comme ça et c'est pas autrement c'est un peu ce que j'ai fait et j'ai perdu la relation en fait avec lui bon déjà ça n'a pas marché donc il a stagné et finalement on s'est séparés et surtout j'ai perdu la relation avec lui et que c'était quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi et donc j'ai agi avec de l'émotion j'ai pas été j'ai plus été un coach à un moment et finalement c'était un peu une catastrophe parce que j'ai perdu la relation mais ça m'a servi de façon incroyable parce que j'ai compris que j'ai compris que beaucoup de gens beaucoup de coach avaient une réussite dans leur vie ça marche bien avec un joueur une fois et qu'ils se disent ça y est je sais et en fait quand on se dit ça y est je sais c'est le début de la fin parce qu'il n'y a jamais deux expériences identiques et ce qui est vrai pour un joueur ce sera peut-être pas vrai pour l'autre et qu'en fait il faut recommencer à zéro à chaque fois et c'est un éternel recommencement et j'ai agi sous le coup de l'émotion comme je te le disais tout à l'heure avec Marcos ça m'avait pris ces deux choses-là qui m'ont servi énormément pour la suite si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie perso ta carrière ton enfance peu importe qu'est-ce que tu referais différemment ? absolument rien et je n'ai jamais de regrets parce qu'en fait j'ai toujours fait ce que je pensais être le mieux j'ai toujours saisi les opportunités même si elles paraissaient extrêmement effrayantes pour grandir quand on m'a dit alors que j'étais encore timide tu veux faire un live à la télé en face cam j'ai dit ok je le fais même si c'était horriblement effrayant quand on m'a dit pour la première fois faire un speech en public alors que j'étais horriblement timide je l'ai fait j'ai pris toutes les opportunités qui m'étaient offertes pour sortir de ma zone de confort et grandir et finalement c'est ça qui m'a le plus apporté parce que et j'ai appris à aimer être en dehors de ma zone de confort et à finalement détester être dedans parce que je m'emmerde excuse-moi pour le terme pas très beau mais c'est vrai donc je n'ai aucun regret et je ne veux pas en avoir parce que d'abord un je ne regarde pas derrière je trouve que ça n'a pas d'intérêt ni pour regarder ce que j'ai fait de bien et me gargariser ni pour regarder ce que j'ai ce que j'ai loupé parce que finalement encore une fois l'échec c'est jamais une destination finale c'est que c'est qu'une étape donc ça n'aurait pas de sens de s'auto-flageller sur des erreurs qu'on a faites il faut faire il faut prendre des décisions avec tout son coeur et en pensant et surtout tout son esprit parce que j'ai dit que c'était surtout le cerveau qui te prend des décisions et s'engager à 100% et puis quand ce n'est pas la bonne décision ce n'est pas grave on peut toujours changer on change est-ce que tu as une maxime une citation ou même un message que tu aurais envie de partager qui compte pour toi tout simplement alors j'aime bien les phrases j'en ai deux trois qui m'accompagnent régulièrement il y en a une que j'adore de Victor Hugo qui dit il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes il n'y a que des mauvais cultivateurs et ça en tant que coach c'est évidemment une phrase qui me parle pas mal il y en a une autre que j'aime beaucoup qui est de Confucius qui dit il faut trois ans pour apprendre à parler et une vie entière pour apprendre à écouter qui aussi me parle beaucoup compte tenu de mon métier et puis une dernière qui là est plus une dernière sur le fait qu'on vit dans une époque où finalement on perd beaucoup d'authenticité et les gens suivent sans essayer de réfléchir et de comprendre et sont même opposés à toute idée qui serait contraire à ce qu'on entend la phrase c'est seuls les poissons morts alors la phrase c'est en anglais donc c'est on va dire en anglais only the dead fish swim with the stream seuls les poissons morts nagent avec le courant exactement que je trouve absolument génial ça fait réfléchir ça fait réfléchir deux dernières questions est-ce que tu as une croyance un truc dans lequel tu crois quoi qui est controversé c'est pas pour te sortir de ta zone de confort justement mais simplement parce que à l'air d'un monde extrêmement poétiquement correct j'aime bien poser cette question et savoir s'il y a un truc où tu penses que juste la plupart des gens font fausse route ou sans avoir de jugement en tout cas tu n'es pas d'accord il y a sûrement beaucoup beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord ou en tout cas j'ai un avis différent du plus grand nombre quand j'en en fait ce qui vraiment me touche beaucoup aujourd'hui c'est que c'est qu'on n'a plus le droit de penser autrement sur plein de sujets et je trouve que ce droit c'était censé être une liberté essentielle d'avoir d'exprimer ses propres idées et de plus en plus on n'a plus le droit alors on a le droit officiellement mais en fait on se fait massacrer il faut il faut il faut nager avec le courant si on nage pas avec le courant c'est pas bon quand même et les réseaux sociaux je trouve même si c'est aussi un outil fantastique je suis le premier à les utiliser pour ce qu'ils apportent mais ils ont je trouve accéléré cette tendance du politiquement correct poussé à l'extrême et je trouve ça effrayant c'est quelque chose qui me fait très très peur mais les gens n'osent plus dire ce qu'ils pensent quoi plus personne on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense et ça c'est grave c'est très très grave parce que c'est la plus grande menace à la liberté à la démocratie c'est justement ça et c'est subtil c'est subtil c'est pas on nous dit mais allez-y exprimez-vous mais en fait on ne peut pas parce que si on le fait j'ai une anecdote qui est marrante d'ailleurs c'est quand j'ai sorti mon livre qui s'appelle Le Coach je l'ai fait lire à un ami à moi qui est une célébrité parce que j'ai un mec que j'aime bien et son avis m'importait et il le lit et il vient me voir et il me dit écoute tu ne peux pas sortir ça et je dis pourquoi il me dit parce que tu dis des trucs que ce n'est pas politiquement correct et tu sais comment ça se passe et encore plus dans notre pays il y a plein de gens qui vont te détester parce que tu dis ces trucs-là et tu ne peux pas dire ça tu ne peux pas dire par exemple j'ai confiance en moi il faut dire que tu as de la chance tu ne peux pas dire j'ai réussi parce que je le mérite parce que j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça on vit dans un monde où on ne peut pas dire ça et il avait raison et je lui ai dit tu as raison mais je vais le faire quand même mais merci pour ton conseil mais exactement et quelles ont été les réactions tu t'es effectivement pris des remarques honnêtement je m'en fous et ça m'est arrivé souvent d'avoir des avis des commentaires hyper négatifs voire plus parce que les réseaux sociaux évidemment sont utilisés en grande partie pour pouvoir insulter les gens en étant cachés donc c'est très facile mais je m'en fous éperdument parce que je suis conscient que c'est une toute petite minorité face à une grande majorité qui ne s'exprime pas je suis assez content d'avoir des gens qui ne m'aiment pas parce que c'est plutôt bon signe ça veut dire que je ne suis pas dans le politiquement correct permanent et je ne cherche pas à plaire à tout le monde et je cherche juste à être moi d'ailleurs c'est une phrase que j'adore j'ai oublié celle-là elle est fantastique elle est fabuleuse soit toi-même tous les autres sont déjà pris et ça c'est extraordinaire d'être soi je trouve que c'est la liberté absolue d'accepter d'être soi et de se faire aimer de certains et pas aimer d'autres et ce n'est pas grave on ne peut pas plaire à tout le monde comme disent les fameuses émissions et tant mieux parce que si on plaît à tout le monde je trouve que ce n'est pas bon signe quand même tu verras la communauté de ce podcast a beaucoup de discernement donc tu auras peut-être des personnes qui vont te rentrer dedans mais globalement ils le font avec intelligence ils ont le droit je respecte tous les avis à partir du moment où les gens ne nous insultent pas c'est plus embêtant c'est ça dernière question est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie alors le tien je peux imaginer qu'il compte pour toi puisque tu l'as écrit mais au-delà de ça est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ? alors je vais dire un truc qui va faire un peu cliché mais ce n'est pas grave le livre de la vie c'est le plus important le livre de la vie c'est l'expérience qu'on vit et ça c'est ce qui est le plus enrichissant de loin plus que n'importe quel livre au monde c'est ce que la vie et les expériences de la vie nous apprennent sur nous parce qu'en fait encore une fois tout ça c'est juste des feedbacks qu'on a sur nous qui on est comment on peut évoluer et ce qu'on fait mais il y a un bouquin aussi qui m'a marqué qui est un bouquin d'Anthony Robbins qui s'appelle Pouvoir illimité qui n'est pas son meilleur bouquin mais en l'occurrence c'est celui-là que j'ai lu et qui m'a frappé qui date des années 80 je crois 80-90 exactement c'est un livre de développement personnel je l'ai lu à une époque où j'en avais vraiment besoin en plus et ce bouquin m'a donné beaucoup de courage aussi pour aller encore plus loin à me mettre en danger à sortir de ma zone de confort à faire tout ce qui est très dur pour tout le monde il m'a vachement aidé je trouve que c'est un bouquin qui est génial et surtout même un autre qu'il avait écrit plus tard qui est plus abouti qui s'appelle alors le titre est complètement nul parce que c'est une traduction d'un titre en anglais qui est top et la traduction française c'est l'éveil de votre puissance intérieure ça fait secte c'est nul mais mais le titre original c'est Awaken Awaken The Giant Within qui veut dire réveille le géant qui est en toi que je trouve vachement plus sympa donc ce livre est vraiment top et d'ailleurs lui il est top après je trouve qu'il tourne un peu en rond maintenant mais il a changé beaucoup de choses il a une belle carrière en tout cas exceptionnel exceptionnel Patrick merci mille fois c'était passionnant j'ai adoré cette interview et je suis sûre que mon audience aussi justement si on veut te retrouver alors si on veut peut-être je sais pas aller faire des stages si on veut en savoir plus sur toi ça se passe donc sur les réseaux sociaux je sais que t'es sur Instagram Twitter t'es aussi sur LinkedIn si je me trompe pas oui sur TikTok aussi sur TikTok oh là là et sinon on peut aller sur le site de l'académie absolument mouratoglou.com où là il y a toutes les informations sur les stages qui sont ouvertes à tout le monde absolument tout le monde et on a également comme tu l'as compris ce que je l'ai expliqué tout à l'heure un hôtel des salles de séminaire et pour faire du séminaire ou du team building on a un outil au coeur de la French Riviera enfin pardon au coeur de la Côte d'Azur génial avoir 34 cours de tennis 2 fitness des piscines et puis tout l'environnement pour faire du sport et du travail du travail évidemment en entreprise c'est top le rêve le rêve merci mille fois Patrick c'était passionnant et j'espère à bientôt à très bientôt et j'espère que c'est parti